bonjour déco et puis bienvenue sur le congo live télévision bonjour à tout le monde bonjour à nos fidèles téléspectateurs bonjour messieurs je suis content de l'invitation je crois que nous aurons un échange productif mais également éducatif à notre population du congo mais également à tous les gens de l'est et tous ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde alors vivacité je veux vraiment vous entendre sortez de vous donc c'est bon et d'engue et yôka maka bapela suzakai belé bayé yôya congo live télévision et d'où a bengayon aïe j'ai nazar je suis allé nazar défenseur et à doigts de l'homme nazar paix et coordonnateurs dans nos directeurs programmés à ongé local mokoba bengakango congo notre avenir mais nazar l'activiste et un mouvement citoyen l'outchère d'extrême afrique depuis quelques jours c'est même par là qu'on commence les chefs d'armes christian atiwewe avec d'autres commandes à yabar opération belé au nord kivu mais également à nassiz kivu séjourné dans la ville de goma binoko ya ya christian atiwewe dans l'est du pays lélo vous vous qualifiez vous n'avez rien et vous vous qualifiez vous dans le niveau mi-balle d'abord premièrement c'est que les congolais et tous les congolais et surtout de l'est ils ont besoin de voir les problèmes de l'est non le problème du congo n'est pas n'étant pas considéré comme un problème de l'est mais plutôt un problème du congo et donc la présence de christian atiwewe dans la ville de goma c'est quelque chose que nous personnellement et nous réconforte et nous prouvent à suffisance que notre armée elle reste soudée mais également la population que les qunois les gens des bas congo bandou nous sont soudés également avec les gens de qui vous les gens de l'ancée qui vous et donc nous pensons que il est très important que la cause de cette guerre soit nationale et non de l'est à chaque fois qu'on appelle cette guerre guerre de l'est pour moi je je pense que c'est la guerre du congo ce n'est pas la guerre de l'est parce que les congo états considérés comme un corps humain lorsqu'un membre souffre c'est tout le congo c'est tout le corps qui souffre et pour moi la présence de la présence des autres généraux dans la ville de goma pour tabler sur des stratégies des défis et pour mettre fin à cette guerre c'est une question pour moi à féliciter c'est une question à encourager aucune armée ne peut gagner la guerre au monde sans le soutien de sa population et donc pour nous comme activistes des droits de l'homme comme jeunes de la ville de goma nous n'arrêterons jamais à prouver notre soutien à nos phares dc en fait qu'ils puissent vraiment mettre fin à cette guerre car c'est l'unique armée qui a ses prérogatives là de mettre fin à cette guerre les autres armées qui peuvent venir de l'étranger ou d'autres armées ils n'ont pas prêté serment à rendre honneur à notre drapeau à protéger l'intégrité nationale de notre pays et ça qu'affaire descendait et kouboun de lambok a eu c'est uniquement eux qui vont libérer et les sols congolais par là aujourd'hui de cette collaboration entre les militaires et le phares dc les militaires congolais l'armée congolaise et le civil est ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette collaboration existe et bien si nous avons beaucoup milité pour qu'il y ait cette collaboration civile aux militaires et on essaye à notre niveau de prouver à chaque fois que nous sommes ouverts envers tout ce que nos phares dc peuvent nous demander pour gagner cette guerre la population de goma c'est une population résiliente elle a prouvé maintes fois qu'elle soutient son armée en 2013 vous êtes sans ignorer que pour que mamadou puisse gagner la guerre avec baouma et les autres qui accompagnaient nos phares dc vous allez comprendre que la population a mené même de vivre sur les lignes des fronts et donc nous avons une population tellement engagée et tellement soudé à son pays et cette population le dévoué à soutenir nos phares dc jusqu'à ce que l'armée rwandaise et ougandaise puisse et quitter le sol congolais on parle ici de deux ans des réalisations de rébellion 23 dans les territoires de roturo on parle et pris c'est précisément des bonnes à ghana où ils ont totalisé déjà c'était hier l'armée possède une grande logistique comme cela nous a été induit par plusieurs personnes les soukou il ya des chars de combat et tous les restes une grande question ont posé qu'on se demande aujourd'hui qu'est-ce qui est l'armée congolaise manque pour mettre fin à cette agression rwandaise en bien sûr je ne saurais pas répondre cette question à la place de l'armée mais j'ai dit juste que la guerre c'est une question des stratégies et ce n'est pas seulement une stratégie des guerres mais également une stratégie politique et diplomatique et lorsque il ya une diplomatie qui ne semble pas être efficace il y aura toujours cette persistance de la guerre et souvenez-vous que le important de d'émettre une diplomatie normal et agissante au profit de nos phares d'essai a fait que nous puissions gagner cette guerre depuis que bonnagan a été et était et était entre les mains du m23 on dénonçait chaque jour que le phare d'essai devrait lancer les offensives contre l'armée rwandaise mais ils ont progressé ont pris d'autres localités et notre armée et à une armée républicaine et qui doit respecter les droits internationaux humanitaires ne doit pas lancer des offensives dans des zones et péplées dans des zones où il ya beaucoup de monde ils ne sont pas comme le m23 qui peuvent facilement larguer des bombes dans la population notre armée elle doit faire preuve et des respects également des droits internationaux et de notre côté nous croyons que nos phares d'essai ils sont en train de monter des stratégies la politique également qui est une boîte de résonance et de réflexion des productions des stratégies et en train de réfléchir sur une diplomatie agissante en fait de mettre fin à cette guerre et lancer vraiment les offensives contre le m23 parce que le négociation pour nous nous pensons que ça n'est trop on a trop négocié avec les rebelles et nous pousser à une négociation et ça serait comme encore mettre de 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 l'essence sur les faits nous avons trop négocié nous avons trop donné à nos agresseurs ils ont beaucoup bénéficié du sous-sol de notre pays mais ils n'ont pas cessé de manifester leur gourmandise de vouloir toujours s'encaparer de tout et les congolais les vrais congolais il faut il faut les souligner parce qu'il ya le faux le faux congolais oui il ya le faux les vrais congolais ne vont pas céder et ils seront toujours aux côtés de nos phares d'essai pour le soutenir quel que soit le temps que ça ce que ça que ça que ça prendra mais cette guerre prendra fin et nous croyons que le congolais aura encore le sourire nos frères déplacés de guerre qui se sont qui ont fui la guerre dm 23 rentreront chez et ils seront dans la paix nous restons positifs l'espoir n'est pas mort au congo on garde espoir on croit que l'espoir que nous avons pour que ce pays puisse renaître de ses cendres et contrôler que les contrôles de l'intégrité nationale soit fait pour par les fils de ce pays les vrais congolais comme je suis en train de le souligner et ça sera effectif et c'est ça ne va pas traîner je crois fermement au changement et c'est voilà pourquoi nous continuons toujours à aliter parce qu'on croit parce qu'on a espoir le jour où on va perdre espoir on ne parlera plus du congo on ne parlera peut-être plus du de 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 changement on ne parlera plus de la paix mais nous comme jeune porteur d'espoir à cette grande nation on n'est pas jamais pensé que le en 23 les resteront et abou nagana qu'elle en 23 resteront au tour où est une partie des masses ici qu'ils occupent comme vous venez de le déclarer un peu le vrai congolais les faux congolais qui sont ces faux congolais les faux congolais c'est comme nanga par exemple sans faux congolais tout congolais qui peut se liguer derrière nos agresseurs sans faux congolais aucun congolais et n'est pas prendre les armes contre ce pays un vrai congolais c'est celui qui sait protéger les valeurs de son pays l'intégrité nationale de son pays c'est lui qui sait défendre son pays et non un congolais qui doit toujours aller aux côtés des rebelles et se liguer avec ces gens en fait que ces gens c'est ces mêmes personnes puissent venir nous attaquer tout celui qui entrave la bonne marche des offensives de nos phares décès il n'est pas considéré comme un vrai congolais et donc les vrais congolais sont ce sont ces gens là qui sont en train de soutenir notre armée qui sont en train de soutenir les efforts de wazalende qui se passe au niveau des lignes des fronts et nous personnellement on ne pense pas que ces gens là qui mobilisent contre notre pays soient considérés comme des vrais congolais parlons de ligne de front depuis quelques deux mois ça s'écoute sur la ligne de front que le rebelle est neutralisé et a monté à puissance des fardes et je ne sais pas si vous également vous allez l'approuver ici dans cette émission sur congolais télévision peut-on dire aujourd'hui avec tout ce que nous entendons que le rebelle cibis que kagame a perdu le soutien de ses partenaires de notre côté nous pensons qu'au côté de la diplomatie c'est le monde entier qui connaît et qui kagame est en train de massacrer les congolais c'est le monde entier qui a pris acte des massacres de m23 qui se passe ici au congo voilà pourquoi on réclame un génocide au congo parce que nous avons endéi pardon on a été endéi et beaucoup de morts plus que même les morts des génocides au rwanda et mais ils ont ils ont bénéficié des reconnaissances internationales de leur génocide je crois qu'il est important que ça se passe également au congo le soutien des partenaires de kagame ou les soutenir ou n'est pas les soutenir pour nous ce qui nous inquiète juste c'est de voir des frères africains accepter de tuer d'autres frères africains au profit des officines et des cambines internationales c'est ce qui nous nous tique parce que nous nous croyons que l'afrique et a comme valeur l'obuntu on devrait être unis avec nos frères rwandais ou gandais burundais et d'autres frères malheureusement et ce qui se passe maintenant sur le terrain c'est le contraire et on pourra pas accepter comme que 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 qu'un président d'un pays voisin continue à ordonner des massacres au congo et croiser les bras continuer à le considérer comme un bon voisin je crois que l'important de déclarer et soit la guerre avec le rwanda ou soit et et quitter et tout ce que nous appelons déclaration et nous battre parce que tout ce que nous disons ne va pas résoudre les problèmes de l'est ce qui va résoudre le problème de l'ex ce sont les actions que notre gouvernement va prendre contre ces forces et maléfiques qui attaquent la république démocratique du congo mais à défaut nous croyons que les déclarations le débat ne vont pas et nous aider nous avons beaucoup parlé on a beaucoup plairé ici à l'est et on a on a on a beaucoup dénoncé ici à l'est et on a tendance à croire que ça n'a rien produit mais nous nous croyons que sur le plan diplomatique aujourd'hui et c'est ça produit parce que c'est tout le monde qui connaît que il ya une armée du rwanda qui est sur les sols congolais et qui massacre les congolais c'est c'est parmi les avancées diplomatiques et nous comme congolais on va pas rester en train de plairé on va pas rester en train de de nous lamenter nous allons également à lancer les offensives et mettre fin à cette guerre et tout en commémorant nos morts parce que nous devons honorer c'est là qu'ils ont perdu leur vie les familles qui ont perdu leurs proches et on ne peut pas accepter que les congolais soient enterrés comme des chiens et oubliés nous pouvons pardonner tout ce qui va se passer voilà pourquoi nous appelons à une justice transitionnelle et effective en république démocratique du congo pour qu'il y ait réconciliation pour qu'il y ait réparation pour qu'il y ait devoir des mémoires mais on ne va pas oublier donc on va tout pardonner peut-être mais oublier qu'on a été tué oublier qu'il ya nous avons perdu nos frères dans cette guerre on n'oubliera jamais et ça vous estimez qu'un jour il aura justice après pour ces gens 12 millions de personnes qui ont perdu la vie déjà jusqu'au jour de jour bien sûr la rdc c'est lancé sur une bonne lancée avec l'instauration d'une justice transitionnelle à république démocratique du congo et ils ont commencé avec le fonds de fonds à rêve qui a comme mission de la réparation des victimes des crimes graves je crois que après il y aura une tribunal international pour le congo pour que les criminels congolais comme étrangers qui ont fait des crimes sur le sol congolais soient jugés et soit défait soit soit soustrait même de la circulation donc qu'ils soient arrêtés et c'est parmi le levé des victimes parce que les victimes ont besoin de voir les bourreaux être arrêtés il ya également le devoir des mémoires qui doit se faire et qui est en train de se faire je on est en train de mettre des sites des commémorations du génocide au congo et ici au nord qui vous est ailleurs et c'est très important ça sur la question de réparation parce que c'est ce qu'on appelle le devoir des mémoires on ira chaque fois peut-être pleurer nos morts au niveau des cimetières de gabiro des kibati là où on a intérêt les 35 personnes tuées peut-être il y aura d'autres parce qu'il ya il ya la guerre continue et la guerre fait toujours des victimes il ya à béni où les gens sont en train d'être tués et tout ça il y aura des sites qui vont quand même nous réconforter qui seront là pour nous réconforter il ya quand même des héros également des héros qui se sont sacrifiés dans cette guerre qu'on demande qu'elle certains monuments qu'on puisse avoir un rompu et mama dundala et rompu et général bahouma et ça c'est parmi le devoir des mémoires et ça crée quelque chose un sentiment de récompense même s'il est mort on sent que nos morts sont honorés et non de morts où les morts oubliés parce qu'on a tendance à croire que les victimes de l'agression rwandaise semble être oublié les gens qui sont qui ont perdu leur vie dans cette agression sont oubliés et nous on s'est dit qu'on ne va pas accepter et que le congolais puisse oublier les crimes qui ont été commis mais plutôt qu'une justice transitionnelle soit effective et dans notre pays et puis une justice holistique en fait que nous puissions mettre fin à cette guerre il n'y aura jamais des paix sans justice et penser que nous aurons juste la paix par la guerre parce que nous avons lancé les offensives c'est à paix à côté voilà pourquoi il faut également mettre une justice à côté des stratégies de guerre pour que nous puissions mettre fin et arriver à trouver la paix pas une paix temporaire mais il peut dire alors on va finir par ici les gouvernements congolais a entamé les processus de à de mettre en justice la société qu'on connaît aujourd'hui qui est ccc une des grandes sociétés en amérique à iphone pour les trafics illicites de minéraux république démocratique du congo comment qu'elle analyse faites vous face à cela mon pour moi l'analyse est fait à cela ce que tous ces gens que tous ces multinationales devraient être pas seulement apple même samsung et d'autres il ya beaucoup qui sont des vrais animateurs de la guerre en rdc la rdc doit comprendre nous tous comme congolais nous devons accompagner ces actions en justice pas seulement une seule action il faut qu'il y ait beaucoup d'actions en justice contre les multinationales qui acceptent d'acheter les minéraux des sens et pour uniquement fabriquer des appareils électroniques on ne peut pas accepter que non on continue à utiliser des téléphones où il ya les sens de nos frères et il est très important que ces gens nous respectent au lieu d'aller acheter les minéraux du congo au rwanda et continuer à financer les rwanda pour que les rwanda nous puissent nous faire la guerre il est très important que ce même personne achète au congo a fait que ces minéraux soit très bien tracé et qui est pas vraiment des minéraux de sang en circulation nouvellement a investi les gouvernements souminois aujourd'hui quel mot vous l'adressez à tous ces membres 54 membres y compris madame souminois qui fait 55 quel est votre message au jour d'aujourd'hui à ce gouvernement le plus grand message et d'ailleurs c'est une dynamique dont je suis en train de m'inscrire et je suis en train de réfléchir sur ça comment se rendre ça possible c'est que le gouvernement congolais qui vient d'être investi avant que ce gouvernement ne puisse commencer les congolais ne se sont jamais assister les mêmes tables en dehors des discussions des postes donc à chaque fois que les congolais et organisent des dialogues organisent de des conclaves c'est souvent lorsqu'ils veulent discuter postes mais il est actuellement important que les congolais discute congo qu'on repense les congos ensemble qu'on s'asseyent ensemble je disais toujours qu'après c'est après l'investisseur de ce gouvernement je vais me lancer dans une liste où il faut organiser une conférence internationale pour les congo et cette conférence internationale pour les congo on doit amener tous les ministres d'être là parce qu'ils sont acteurs des plusieurs secteurs qui soient là que ces multinationales dont on vient de citer dans notre émission soit également présent que toute le couche de la population la société civile avec les revendications en fait que les gouvernements puissent avoir de l'éclairage et que le congo puisse avoir une politique parce que pour moi je me dis avec les six piliers et du programme de notre gouvernement c'est bon mais ce qui est important aujourd'hui c'est de comprendre que le congo doit voir une politique on tout ce qu'on dit souvent qu'il faut accompagner la vision du chef de l'état qu'il faut accompagner et la vision de telle ou telle autre personne je ne crois pas que c'est important ce qui est important c'est accompagner la vision du congo et cette vision du congo doit être établi par les congolais et pour moi je me dis que à l'est là où le soleil s'élève ici l'est doit organiser cette conférence internationale pour le congo où nous allons amener toutes les couches de la population les autorités même les légendes la diaspora doivent être ici par exemple à goma boucavo ou à boutembe ou quelque part à l'est appeler également certains pays qui nous font la guerre qui soit témoin et que notre gouvernement puisse prendre des engagements propres sans hypocrisie avec la population congolaise avec la population de l'est et qui nous possions signer un fait de route pour le congo et cette conférence doit chiter par des engagements et mais également une politique nationale dans tous les secteurs une politique nationale agricole une politique nationale de défense une politique nationale de sécurité une politique nationale des finances une politique nationale budgétaire et là les congolais même si tu sais qu'il peut partir demain et les congolais qui entrera au pouvoir saura qu'il ya une politique pour le pays qu'il faut suivre et non revenir parce que la politique de la continuité c'est ça la vraie politique et non revenir avec et de des nouvelles visions il faut d'abord la vision de la rdc la politique de la rdc et que nous tous nous suivrons que tous les vrais congolais suivront et non une politique des individus à chaque fois qu'ils seront en train d'échouer certains congolais ne se retrouvent pas même dans des politiques et ils n'acceptent pas d'accompagner certaines visions parce qu'ils se retrouvent pas dans cette vision là et nous comme congolais on doit réfléchir encore repenser les congo comme le professeur kamana le disait il faut être correct c'est vrai avec les congo repenser les congo et construire de nouvelles énergies et construire un congo de l'intelligence où nous savons là où nous nous venons où nous sommes et où est ce que nous sommes en train de partir avec notre pays voilà donc c'est la fin de cette émission dame chez nous vous disons merci de votre fidélité c'est la fin nous vous disons également merci d'avoir accepté notre invitation sur congolais télévision c'est nous qui vous remercions nous remercions également nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout continue à suivre la chaîne congo live tv c'est une chaîne pédagogique et patriotique qui quand même nous instruits nous tous excellente journée à vous et à la prochaine pour d'autres actualités